Une journée par an, la synagogue de Sargomin ouvre exceptionnellement ses portes aux non-juifs. Dimanche avait lieu la journée européenne de la culture juive. Ils étaient nombreux à avoir participé à la visite des lieux importants de Sargomin pour la communauté juive. Le rabbin a ensuite accueilli les visiteurs dans la synagogue pour une conférence interactive. Il a expliqué les bases et l'histoire du judaïsme, les éléments utilisés dans la prière et les différentes fêtes juives. Le grand thème de la journée était la mémoire, car la notion de souvenir est très importante dans leur culture. C'est écrit à la fin de la prière, tous les jours, c'est écrit qu'on doit se souvenir, regardez, je vous cite les versets de la Bible. Tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Voilà, la Torah nous demande de se souvenir de la sortie d'Égypte. Vous avez vu que c'est récurrent dans le judaïsme. Ou bien c'est écrit, souviens-toi du jour où tu te tenais devant l'éternel ton Dieu à la montagne de Sinai pour y recevoir la Torah. Chaque jour, on doit se rappeler que nous, le peuple juif, si on est élu, c'est parce qu'on a été élu pour recevoir la Torah. Il faut s'en souvenir tous les jours. Pour la toute première fois, le rabbin a soufflé dans la corne de Bélier, utilisée lors de la fête de Rosh Hashanah. Afin de finir en beauté cette conférence, il a également déroulé l'un des nombreux parchemins de la Torah, possédés par la synagogue de Sargemin. On déroule le Torah pour que le culte puisse à nouveau se faire.